Vous suivez les projets de Papacassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! Patreon.com slash Papacassette Bonjour à tous et bienvenue chez Papacassette épisode 96! On est jeudi matin le 17 mars 2022, qui s'avère être une année de plus en plus agréable, n'est-ce pas? Je me suis levé avec un mal de tête, je ne sais pas pourquoi, hier je me suis couché tôt, je me suis couché à 10h, c'est tôt pour moi ça, et puis j'ai dormi toute la nuit, il n'y a rien qui s'est passé, et puis je me lève le matin, je suis supposé être requinqué, je suis supposé être 100% on top of my game, mais j'ai un petit mal de tête. C*****, on dirait que j'ai 70 ans, tu sais, la crise de la quarantaine, je me vantais bien gros de ne pas la vivre, ou de ne pas la sentir, mais non, ça commence tranquillement, je commence à, tu sais, Chris, je suis vieux, mais je ne suis pas vieux justement, c'est ça l'affaire. Mais, ouais, là, des fois, je commence à penser à ma vie, à ce qu'il me reste à vouloir accomplir, puis au temps qu'il reste, puis Chris, il manque de temps peut-être, là, c'est pas si facile de faire des gros moves rapidement, fait qu'en tout cas, question d'argent tout le temps, bien sûr. Mais, c'est pas de ça que je suis venu parler. Alors, aujourd'hui, je fais un épisode sur les questions du public, parce que je n'avais pas vraiment d'autres sujets, et puis moi, j'aime ça aussi répondre à vos questions. Ça me libère de la job, et puis j'ai juste à répondre des niaiseries, puis ça dure tout le temps, bien longtemps. Ben, des niaiseries, je réponds, je réponds pour vrai, je réponds des vraies réponses, là. Et puis, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, il faut que je planifie le sixième anniversaire d'Arcade MTL, qui, la date officielle, elle est le 1er avril 2016, donc, c'est ça. On va avoir six ans, c'est quand même bon, là, pour un bar, un bar qui a été deux ans en pandémie, d'ailleurs, donc, je suis quand même très fier de ça. On peut dire que c'est une réussite, et puis, s'il fallait fermer l'année prochaine, ben, je pense qu'on aurait fait une bonne job. Mais, moi, je suis, j'ai des projets avec cette barre-là. C'est ça qui est long, aussi, là. Moi, je veux qu'on amène ça à un autre niveau, éventuellement. Puis, j'en parle pas trop à mes partners, là. Ça me tente pas de me faire dire non tout de suite, là. Mais, on verra. Mais, ben, ouais. Non, non, non. Oui, oui, oui. J'ai des désirs, j'ai des désirs. Et puis, donc, c'est ça. C'est notre anniversaire le 1er avril. Mais, je veux pas qu'on fasse ça la fin de semaine du 1er avril. Parce qu'il reste encore les masques, puis les plexiglas dans le bar. Puis, c'est déprimant, ça. Fait que les masques, ils sont supposés partir mi-avril, je pense. Donc, moi, je prévois faire ça quand il n'y aura plus de masques, là. Parce que quand on va faire le party, je veux pas que, quand tu sois dans la place, il y ait quelque chose qui te rappelle la pandémie, tu sais. Ça, c'est comme, c'est fini. On passe à autre chose. On est là pour s'amuser. Et puis, si tu viens, c'est parce que t'es ben à l'aise avec, pogné ou non, la COVID. Je veux dire, pogné que dans mon bar, dans la vie, maintenant, tu sais. Je veux dire, si tu mets pas de masque, puis que tu sors de chez vous, t'es à l'aise avec la présente situation. Fait que ce sera ça. Et puis, je pense même enlever le purée, là, c'est-à-dire. Plus rien, plus rien. Excusez, il va falloir que je boive mon café en même temps que je parle, parce que c'est ça, il faut que je fasse passer mon mal de tête. Donc, peut-être que ça va aller à la mi-avril. Là, je suis en contact avec une personne, une vedette, une petite vedette, pour peut-être faire une petite apparition. Peut-être que cette personne-là pourrait commenter un tournoi quelconque. Donc, je travaille là-dessus. Et puis, pour Retro MTL, ben, ça roule. On achète beaucoup, beaucoup de lots, là, ces temps-ci. Ceux qui sont intéressés ou qui veulent connaître la suite pour les jeux Grady Wata, on garde nos trois Zelda on the side pour un potentiel échange pour un lot. Si la personne n'est pas intéressée, on va les mettre en vente. Mais la personne n'est juste pas née pour venir les voir dans, genre, deux semaines. Fait que ceux-là, on les met de côté. Par contre, Metal Gear Solid, Twin Snake et puis Animal Crossing au GameCube seront mises en vente demain sur notre site web. Donc, vendredi le 18 mars. Fait qu'on va mettre ça en ligne, puis on verra comment ça fly. On n'est pas pressé avec ça. Et puis, tu sais, ça, c'est comme un peu notre Star Fox Weekend, un jeu à 5000 piastres. C'est bien certain que ces affaires-là, c'est pas nécessairement les trucs qui partent en premier. Faut trouver le collectionneur, faut trouver la personne intéressée par ça. Mais on les met sur notre site web parce qu'on veut montrer qu'on en a. Et puis, ça se peut qu'on en ait d'autres. Et puis, voilà, ben conscient que ça part pas tout de suite nécessairement un jeu à 5000 piastres. Mais on les laisse là un peu, tu sais, c'est beau, c'est dans la vitrine. C'est comme un vendeur de chars qui aurait une Rolls Royce dans sa vitrine. Alors, un vendeur de chars usagé, un Ganyu avec une Rolls Royce comme nous autres. Fait qu'on laisse ça dans la vitrine et puis on mettra ça sur eBay dans un mois ou deux, si ça part. Les prix ont vraiment été... C'est difficile de mettre un prix sur des jeux gradés en passant. Parce que tu peux pas vraiment te fier à Price Charting pour ça. On regarde sur eBay ce qu'il y a présentement à vendre. On regarde ce qui a été vendu. On regarde sur Heritage Auction. On regarde sur Golden. On regarde avec des contacts à nous en Ontario qui sont habitués à ce marché-là. Donc, les prix sont en fonction de ça. Mais je pense que je les trouve pas trop chers pour être franc. Fait que voilà, checkez ça, checkez ça. Là, il y a une couple de personnes qui se sont désabonnées de mon YouTube à cause de ça. Fait que voilà, il y a du monde de moins. Ça, le matin, il y a moins de monde ici. Fait que, il y a du ménage qui se fait. Mais tu sais, ils disent qu'ils sont partis. Je suis sûr qu'ils vont revenir plus tard. Quand ils vont être défâchés. Quand ils vont être défâchés. Et puis, tout ça, ça sera la normale. Donc, aujourd'hui, c'est question du public. Et puis, je commence maintenant. Parce que là, il est 9h15 du matin. Et puis, à 11h, il y a quelqu'un qui vient ici au QG nous porter un lot de jeux NES. Surtout des jeux pas chers. Tu sais, 20$. 20$ et moins. Du fellure un peu. Mais du fellure intéressant aussi. Tu sais, des petits jeux qui, quand tu veux booster ta collection. Des petits jeux pratiques. Plein de petits jeux le fun. Coupelle de jeux du Super NES. Un peu de PSP aussi, il me semble. Coupelle de boîte vide. Qu'on va pouvoir boxer des jeux loose, sûrement, avec ça. Fait que, de la quantité. Pas tant de la qualité, mais de la quantité. Et puis, de la quantité, nous autres, on en a toujours besoin. Parce que, ça roule tout le temps. Puis, ce qui reste, ça passera dans nos promotions, quelqu'un. Ou, ben, 3 pour 2, les jeux à 15$ et moins. Quelle belle promotion. Donc, on commence avec les questions. JC Goyette. JC Goyette. Demande. Quelle émission de TV, sur le câble ou en streaming, aimerais-tu voir une adaptation à un jeu vidéo? Et quel genre et avec quel style artistique? Moi, moi, j'ai pas lu aucune question en passant. Je vais juste me jeter là-dedans, comme ça. C'est une excellente question. Très difficile à répondre. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup... Je suis encore jeune, vous savez. Mais, j'aimais beaucoup les Amis Raton. T'es au Canal Famille. Le Canal Famille, c'est déjà comme quelque chose de trop ancien, ça, pour du monde, je pense. C'est quoi en anglais? Je pense que c'est The Raccoons TV Show. C'est-tu ça, The Raccoons? Ouais, ouais, The Raccoons. Avec Benoît Laveur, Charles Laveur, Mélissa Laveur. C'était des ratons laveurs, vous l'auriez deviné. Et puis, Benoît, il était coquin. Avec Cyril Rictus, c'était un oryctéra. Et vous savez que ça existe, l'animal oryctéra. J'ai découvert ça grâce à mon plus jeune fils, qui aime bien faire de la recherche animale. Et puis, ça existe. Drôle de bébite. Si vous avez des enfants qui ont besoin de faire des exposés oraux sur des animaux, au lieu de faire le lapin et le chien, soyez donc original et choisissez l'oryctéra. Donc, j'aimerais ça, une émission de TV sur des amiratons. Cyril Rictus, ça serait le méchant, bien sûr. J'aime bien Cyril Rictus. Il y avait Grafus aussi. Le petit chien, comment il s'appelait? Bichon, Bichou, Milou, pas Milou. Mais je ne me rappelle plus. Il y avait Croque-Dur aussi, qui était un crocodile. Il pourrait être un autre boss aussi. C'était tous des messieurs riches en ça. Croque-Dur, il était un peu style cow-boy. C'était un crocodile avec un chapeau de cow-boy. Puis, bien des bagues. Ça faisait bien dalle si son affaire était hot. Cyril, c'était juste hero. Puis, il y avait le gros rhinocéros qui faisait juste marmonner. Monsieur, il y a un petit bonhomme. Un traducteur avec lui. En tout cas, c'est-tu que j'ai aimé cette émission-là? Puis, j'écoutais ça. Puis, la toune. Ceux qui connaissent ça, avouez, la toune est malade. C'est ça. Fait que, peut-être un petit platformer, là. Deux D. Où est-ce qu'on pourrait être Benoît Laveur. Et puis, Cédric Rictus. Le fils de Cyril Rictus. Ce serait bon, ça. Et puis, il faudrait contrer, là, les plans. Là, je ne peux pas m'empêcher de voir un jeu Game Boy Advance. Parce que, il me semble, au Game Boy Advance, ils ont fait des jeux avec tout. Tu sais. Il doit bien y avoir... Hey, man. Il doit bien y avoir... The Raccoon's Video Games. Ça existe-tu, ça? Non. Je suis surpris. Parce qu'au Game Boy Advance, il y a un fucking jeu avec toutes les affaires. J'ai joué en fin de semaine à babord au Game Boy Advance en me disant, ça n'a l'air pas pire. Il y a plusieurs styles de gameplay. Non, non, non. Mais finalement, l'animation, tu sais, man. C'est dégueulasse. Game Boy Advance a essayé de faire tellement de choses. a tellement repris de franchises de TV pis fucking Dora pis Shrek pis... Ah, c'est atroce. Mais je ne voudrais pas que ça soit level Game Boy Advance. Je voudrais que ça soit fucking Metroidvania des Raccoons. Ça serait bon, ça. Fait que c'est ma réponse. Pis ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir. Renseignez-vous. Faites vos recherches. Astier. Maxime Ouellet. Quelle est ta manette préférée? Toute console et toute époque confondue. Oh, ça c'est... C'est difficile ces questions-là, hein, les amis? Vous savez, on fait rétro nouveau depuis 2011 et puis c'est définitivement le genre de questions que le public nous pose depuis toutes ces années et qu'on a déjà fait des top 5. Souvent de la plus belle console, la meilleure manette, l'arme la plus puissante dans les jeux vidéo, etc. Et puis... Fait que j'ai sûrement répondu à ça plusieurs fois, en toute honnêteté, max. Mais j'ai pas vraiment de réponse, tu sais. Parce que... Moi, les gens, mettons, qui disent «Ah, la manette de Xbox One n'est pas confortable. » Tu sais, moi, quand je joue avec ça, je trouve ça très confortable. J'ai pas de... Tu sais, je veux dire, à part, mettons, fucking ColecoVision puis Intellivision. Puis Atari, c'est un joystick, c'est autre chose. Atari 2600. Mais, tu sais, à Intellivision, je veux jouer. Je veux jouer à l'Intellivision, moi, de nos jours. Je veux jouer à Intellivania. Puis avec la manette, hostie, j'ai de la misère. Tu sais, ça fait mal. J'ai mal. Je souffle. Fait que ces manettes-là sont vraiment brisées. Mais à partir de la NES, je vais te dire, n'importe quelle manette, ça fait très bien. Fait que j'en ai pas de préféré, vraiment. Bon, on peut dire que celle de Super NES, moi, je l'ai tout le temps beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Quoique, quand tu veux jouer à Street Fighter, le Y... Pas le Y, le L, il est loin sur le dessus. Tu sais, il est comme trop haut. Il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus bas. Mais c'est une manette que j'aime beaucoup. Excusez, je fais ça de checker. OK. Petite notification. Checker pour des tournois à l'arcade MTL. Donc, c'est ça. J'aime cette manette-là. Sinon, la Pro Controller, Switch... Ah, c'est pas vrai, ça. Je trouve que le bouton Start, il est trop proche du bouton Home. J'arrête pas de peser sur fucking Home quand je veux peser sur Start. Ça, c'est pas le fun. Mais j'ai pas assez d'expérience avec des manettes de PS4, Xbox, pour en parler. Fait que ma réponse sera super Nintendo. Maxime Provo. Est-ce que Silk Zone va sortir en 2030? Ha, ha! Ça, c'est comme un peu la suite de Hollow Knight. Difficile à dire, n'est-ce pas? On attend tous ça-là, ce magnifique jeu. Et puis, je me sens toujours très mal de pas avoir pris le temps de finir comme il faut complètement Hollow Knight. Mais Chris, j'étais rendu genre à 50 heures dans le jeu ou peut-être même plus. Je me rappelle plus. Puis, man, c'est trop. C'est trop. C'est formidable. Hollow Knight, j'ai capoté ma vie là-dessus comme tout le monde. Je suis pas obligé d'en mettre autant. J'espère que Silk Zone va être un petit peu moins deep, là, puis qu'on va être capable d'en voir le bout. Mais pour être franc, moi, j'en surveille pas vraiment ça, tu sais. Il y a tellement de jeux. Il y a tellement de jeux. Ça donne quoi de capoter avec ça? D'ailleurs, ça me fait penser qu'Advanced Wars a été repoussé pour la Nintendo Switch. Nous, on avait ça en précommande ici, puis finalement, on sait pas quand elle sera sorti, fait qu'on rembourse le monde. Et puis, on verra bien. Et puis, c'est ça. Puis, il y a quelqu'un qui avait répondu sur les commentaires YouTube de mon dernier épisode qui aurait été curieux de m'entendre sur le sujet de la guerre. Peut-être que je vais faire un petit aparté là-dessus. Il y a comme du monde qui sont fâchés de ça, qu'Advanced Wars ne sort pas tout de suite, tu sais. Parce que, bon, Nintendo, ils ont dit «Ouin, on va peut-être pas sortir un jeu de guerre pendant la guerre, tu sais, pendant que le monde meurt. » Moi, je trouve ça correct. Vous savez, il y a en masse de jeux vidéo qui existent, vous avez tous, chacun de vous, un très gros backlog. Je peux pas... Je peux pas comprendre, tu sais, la colère de ça, tu sais, c'est pas... T'es... Lâge ton ombri, là, tu sais, c'est pas... Il y a du monde qui meurt, là, tu sais. C'est terrible, ça. Puis, tu sais, pour ce qui est de... Pas punir, là, mais, mettons, de retirer des athlètes russes de certaines compétitions ou de couper Netflix aux Russes et puis de couper des affaires aux Russes. Tu sais, il y a du monde qui trouve que c'est pas juste, tout ça envers les Russes. Ces moves-là, moi, de la façon que je le vois, puis je pense que c'est ça, l'objectif, c'est pas de faire du mal au peuple russe. C'est de... Ben, je veux dire, pas faire du mal au sens... On leur enlève pas des... On leur coupe pas la nourriture, tu sais, puis leur toile, tu sais. On leur enlève des petites choses de la vie quotidienne, tu sais, qui les rend heureux puis qui aiment consommer, tu sais. puis on leur enlève ça puis on les isole puis ça les fâche. Et puis le but, c'est de soulever le peuple russe contre son gouvernement. On va dire, check ta guerre, votre guerre que vous faites présentement. À cause de ça, nous autres, ben là, on a plus ci puis on a plus ça puis ça va-tu finir, tu sais. Fait que l'Occident, tout le monde, en fait, qui ont un pouvoir, ils interviennent pas en Ukraine pour pas déclencher une guerre massive dans le monde, mais ils utilisent ces moyens-là pour mettre le peuple russe en tabarnak contre son propre gouvernement pour que le gouvernement se laque et peut-être arrête la guerre, tu sais. C'est comme une façon d'attaquer, ça. C'est une façon différée de le faire, mais personnellement, je pense que c'est une bonne façon, tu sais. Puis, vous voyez des, tu sais, man, il y a un hôpital pour enfants qui a été, comme la cible des bonnes stations nucléaires, tu sais, comme Poutine s'en calisse, il contrôle les médias, il contrôle tout, c'est le même qu'on fait la guerre, tu sais. Je veux dire, la propagande, les faux messages, tu sais, ça date pas de cette année, ça-là. C'était pendant la Deuxième Guerre et même avant, tu sais, c'est le même que Hitler a fait sa montée au pouvoir, donc c'est comme ça qu'on fait la guerre. Puis, en Russie, je suis pas là, mais les commentaires de ce que je lis, tu sais, les gens, ils sont pas pour la guerre, tu sais, puis c'est bien sûr, les plus jeunes sont comme arrêtés, tu sais, arrêter la guerre, pourquoi la guerre? Personne veut la guerre. Puis les plus vieux, ils sont comme, ils écoutent, genre, la fausse propagande qui est diffusée là-bas, puis ils sont comme, ah ouais, on est menacés, c'est vrai, nous autres, c'est bon, ben ok, mais j'aime pas ça, mais faites la guerre, il faut ce qu'il faut, tu sais. Il y a tout le temps une division comme ça, que ce soit pour la guerre, tu sais, pour le convoi de la liberté, on dirait qu'il y a tant du monde qui sont comme, peace, peace, puis les autres sont juste comme, hey là, je suis atteint, fait que faites quelque chose, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça se passe là-bas, mais tu sais, nous autres ici, on s'obstine pour des masques, hey là-bas, c'est la fucking guerre, tuer du monde, tu sais, c'est, j'ose même pas imaginer à l'interne, le peuple russe, entre eux, comment est-ce qu'ils doivent s'obstiner sur Facebook, ben, ça doit être l'enfer, tu sais. Leur Éric Duhaime, là-bas, il doit être pour la guerre, puis ça doit s'obstiner, tu sais. Non, mais c'est vrai, ils ont des Radio X, là-bas, puis des Maxime Bernier, puis des Éric Duhaime, là-bas, tu sais. Fait que, ils sont certainement pour un genre d'affaires comme ça, tu sais, fait que ça doit se battre, là. Fait que, non, c'est pas cool, puis je veux dire, il n'y a rien à dire, là-dessus, tu sais. J'espère qu'il n'y a personne qui endosse ça. Moi, je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que on peut, comme, envahir un pays comme ça, tu sais. Bon, on va envahir l'Ukraine, c'est pas nous autres, ça. Puis, ils rentrent dans la place, détruis tout, puis ils le prennent, tu sais. Simple de même, comme si je t'enlève un bonbon dans ton sac. Tu sais, c'est incroyable, ça, je ne savais pas, c'était peurant. On ne peut pas, ça se fait dret de même. Puis là, les autres n'ont pas un hostie de mots à dire. C'est inquiétant. Sérieux, je ne pensais pas qu'en 2022, on pouvait, comme, un pays pouvait faire ça à son voisin. Si simple que ça. Je sais qu'il y a une histoire, puis l'URSS, puis il y a des Russes en Ukraine, etc. Je ne peux pas vous prononcer là-dessus. Mais ce que je vois, c'est ce que vous voyez aussi. Puis, tu sais, moi, la guerre, je ne suis pas pour ça. Là, bien sûr, on parle des Russes, mais on ne parle pas de la guerre, de Palestine, puis des guerres civiles en télévision. Non, je ne me renseigne pas sur les guerres du monde tant que ça. Ce que je vois, c'est ce que je vois à TV. Et puis, voilà. Donc, je ne peux pas, je n'ai rien à dire d'informatif par rapport à ça. Je veux juste dire que ce n'est pas bien et puis que c'est triste et puis que je vois ces gens-là, man, tu sais, comme dormir dans le métro, tu sais, avec le même linge sur le dos pendant deux semaines, savoir où est-ce qu'ils vont manger. Tu quittes ta maison. Tu quittes ta maison, là. Imaginez-vous, demain matin, votre collection de jeux vidéo, ta TV, ton garage avec ta moto dedans et tes affaires. Tu laisses ça, tu pars, restier, tu sors, tu t'en vas. Comme ça. C'est tout. Tu t'en vas. Tu laisses tout ça, là. Puis, peut-être que ça va se faire éclater, peut-être que non, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est malade, c'est fou, raide, là. Tu sais, on est chanceux ici au Canada pour l'instant, en tout cas. On est quand même à l'abri des intempéries. On n'a pas tant de tornades puis de tremblements de terre d'inondations, puis de cataclysmes naturels qui nous ont détruits tant que ça comparé à ce qu'on voit ailleurs. Et puis, géographiquement, je ne vois pas tant, en tout cas, en plus, ici au Québec, comment est-ce qu'on pourrait être la cible d'une guerre, tu sais. Fait qu'on n'a pas trop à se plaindre. C'est bien plate, le Canada, mais au moins, c'est tranquille. Fait qu'on est vraiment chanceux pour ça. Donc, c'est ça. Non, je trouve ça aberrant. C'est l'enfer. Je trouve ça triste. pis je trouve que quand tu prends le temps de regarder ça, tu sais, ça te ground un peu. On chiale bien pis on braille pour des jeux Wata, mais il y a du monde qui ont tout perdu. Bon, on continue. Jesse Miron, combien de bières est-ce que ça prend à un crabe pour qu'il marche droit? C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas si c'est une question par rapport au fait que j'aime les crabes. Vous savez, je suis allergique aux poêles. Fait que je n'ai jamais eu de chat chien et puis ça n'aide pas ça à... j'haïs les chats. C'est un animal inutile. Les chiens, je peux comprendre, mais je suis allergique moi à ça. Et puis, fait que quand j'étais jeune, j'avais des animaux aquatiques, dont les crabes. J'ai eu pas mal de crabes. J'en ai déjà parlé sur mes épisodes. Des crabes violonistes. Grosse pince, petite pince, ça en dirait qu'il trimballe un violon. Grosse pince pour se battre, petite pince pour manger. Mais je n'ai jamais essayé de saouler mes crabes. Donc, je ne pourrais pas le dire, mais il ne faut pas faire ça. Manuel Galardo, es-tu angoissé par l'inflation? Curieux d'entendre ton avis sur le prix grimpant de l'épicerie. Ça, c'est intéressant. Premièrement, l'essence. L'essence a beaucoup monté. Moi, je n'en consomme pas. Je prends l'autobus. Ma blonde utilise la voiture pour son travail quotidiennement, mais elle reste dans Montréal. Nous autres, on est Rosemont. Son bureau est au centre-ville à peu près. Puis, elle se promène. Elle a des gens rencontrés. mais ça reste là. On ne fait vraiment pas beaucoup de kilos. Donc, ça, ça ne paraît pas vraiment. Je parlais du beurre et de la margarine sur mon dernier épisode et du bacon. quand ces affaires-là sont hors de prix, on n'achète pas ou on achète, c'est ça, de la margarine au lieu d'acheter du beurre. Puis, on fait attention, on achète des affaires en spécial et tout. Mais, en toute honnêteté, puis je ne veux pas sonner comme un gars au-dessus de ses affaires, mais on a tellement de dépenses tout le temps. On est tellement dans un tourbillon de dépenses familiales puis d'affaires pour la maison puis de ci puis de ça. Même si mon épicerie, elle coûte 300 piastres au lieu de 250, ça ne va pas faire une grande différence sur le budget familial dans l'ensemble. Puis, si jamais on se comme moi, il y a pas mal de dépenses, on va couper ailleurs. On va couper un resto de temps en temps puis des affaires du genre. On ne va pas se gâter. Pas qu'on se gâte souvent, en fait, mais on va faire attention. Mais tu sais, je n'ai jamais été dans une situation, mettons, critique où est-ce que là, c'est comme, OK, là, ça va très mal. Il faut faire attention. Là, je parle critique. Tu sais, plus d'argent, plus de coussin, plus rien. Tu sais, non. Mais, puis là, c'est le temps des infos. D'ailleurs, c'est envoyé à la comptabilité. J'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que moi, mes impôts, c'est compliqué. J'ai des revenus de plein de parties. Tu sais, j'ai un immeuble, j'ai des enfants. Les enfants, il y a plein d'affaires à passer là-dedans. C'est bien compliqué. Ça fait que je n'ai pas vraiment d'indices. Mais, bref, quand ça me coûte cher ou quand je suis cassé, bien, j'achète moins de jeux. Et puis, je fais un peu plus attention puis c'est tout. Mais, non, ça ne m'affecte pas tant, tu sais, personnellement. Je, je, fait que je, c'est inquiétant, bien sûr. Puis, au point de vue de l'entreprise, c'est inquiétant au sens que si le monde veut se serrer à la ceinture pour faire attention à cause de l'inflation, bien, ils vont moins acheter des affaires de luxe comme des jeux vidéo. Donc, on va surveiller les ventes puis on va surveiller les achats aussi. Je veux dire, si les ventes, elles droppent de moitié, on va se laquer sur les achats un peu. quoique l'inflation, ce n'est pas éternel, ça. Alors, si les gens, ils vendent leur stock parce qu'ils veulent de l'argent puis parce qu'ils sont inquiets, on peut peut-être faire des réserves puis on en aura pour quand ça va revenir. Mais, tu sais, en même temps, il faut faire attention au prix qu'on paye, le stock, si on le paye, là, super cher présentement parce que les prix sont super hauts puis que dans un an, les prix, ils droppent où ils baissent de 25%, ben, nous autres, on perd de la marge là-dessus, vous comprenez. Puis, c'est ça, des fois aussi, vous voyez des jeux qui peuvent être chers, comme Metroid 2, Samus Returns qu'on a eu cette semaine qui était, je pense, proche de 500 piastres, tu sais, ou des jeux, c'est ça, des jeux à 500, des jeux, n'importe quelle valeur de jeu, en fait. Si le jeu est cher, on le paye cher. comprenez, on ne le paye pas moins cher. Ce n'est pas nous autres, on paye tout le temps un prix puis après ça, youhou, on le vend super cher, tu sais, on paye cher puis on vend cher parce que tout est cher, tu sais, c'est ça que ça suit. Nous autres, on n'est pas plus riches parce que le prix des jeux est plus élevé. La marge, elle se maintient, ça se promène de même, tu sais, on ne fait pas plus d'argent parce que les jeux, ils sont plus chers. C'est qu'on les paye plus cher, il faut faire attention à ça. Bubu Landry, le jeu qui a le plus marqué est ton adolescence. Final Fantasy 3, je dirais. L'entrée de jeu a été Final Fantasy 2 et puis mes souvenirs, mettons qu'il a bercé mon adolescence, le jeu que j'ai vraiment mis du temps là-dessus et que la musique est dans ma tête. Final Fantasy 3, que j'ai acheté, le 2, je l'avais emprunté à quelqu'un, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Puis là, quand le 3 a été annoncé, je l'ai acheté et j'ai joué à ça. fait que je dirais que c'est ce jeu-là qui a bercé mon adolescence puis que j'ai vraiment joué beaucoup, beaucoup. Jean-Pierre Rose, selon toi, quelle console a les plus belles boîtes pour ces jeux retail, que ce soit vu d'un œil nostalgique ou de designer infographe? Bonne question. Moi, je trouve que les plus belles boîtes seront toujours celles qui sont toutes pareilles. C'est le fun quand il y a une continuité. C'est important aussi, à mon avis. Donc, on a reçu un lot de Genesis cette semaine puis je suis en train de démêler tout ça. Puis calice, il n'y a pas une petite boîte pareille là-dedans. C'est donc bien déprimant. Après ça, tu peux mettre ça sur tes tablettes puis là, OK, les roues, les noirs, après ça, les Tengan, après ça, les rénovations. Chaque publisher faisait les boîtes comme ça, ils tentaient carton, plastique, pas tout le temps la même épaisseur. Le Genesis, c'est un cauchemar, c'est dégueulasse. Ça, je déteste. NES, c'est la même affaire. Au moins, ils sont tous le même format. Konami, Capcom, ça reste un peu pareil, mais ils ne sont pas toujours pareils. C'est comme un peu plat. Super NES, ils sont tous noirs, ça c'est bien. Sega Master, moi j'adore ça, tout blanc, mais là, bien sûr, Activision, c'est parfois pareil. Eux autres, ils ont un jeu style couleur, dans ta bibliothèque, d'un coup, il y a un jeu noir, il y a un jeu rouge, Rampage, puis Bumper, chose. Ça, c'est vraiment de la don. fait que Switch, je veux dire, c'est parfait, rouge, petit carré, good. Ça, j'aime ça. Tu sais, moi, c'est ça, quand il y a un frame respecté, puis qu'après ça, il y a le art dedans, ça, c'est parfait. Ce que j'aime de Switch aussi, c'est que le format, il est beau, tu sais, c'est mince, c'est petit, en même temps, ça contient un peu, fait que c'est le fun à tenir, tu sais, c'est pas trop gros. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi que, par exemple, mettons, il y a des couleurs associées aux consoles, aux compagnies d'aujourd'hui. Xbox, c'est vert, PlayStation, c'est bleu, et puis, Nintendo, c'est rouge. Tu sais, ça fait du sens, ça, j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, PlayStation, PlayStation 4, c'est le fond de la bande, il est bleu, PlayStation 5, il est blanc, PlayStation 3, il y a des, gris, genre, PlayStation 2, c'était noir, tu sais, mais en tout cas, j'aime ça, PlayStation aussi, tu sais, c'est ça, quand tu sais que la bande est bleue, c'est PS4, quand elle est blanche, c'est PS5, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Fait que, ouais, mais nostalgique, tu sais, les boîtes, les boîtes de Game Boy, moi, le format, la bande, tu sais, j'aime beaucoup ça, j'ai une belle petite boîte carré, ça, c'est nice, mais moi, c'est ça, du moment que ça suit, ça fait mon bonheur, tu sais, pis pour plus vieux que ça, Atari, tout ça, encore une fois, c'est un peu all over the place, à cause des autres publishers, pis tout, fait que, c'est désagréable, mais, Sega Master System, j'aime beaucoup ça, que blanc quadrillé, je dis pas que blanc quadrillé, c'est nécessairement un beau design, mais, tu sais que c'est ça, tu sais, c'est unique, c'est de même, ça, j'aime beaucoup ça, pis, voilà, donc, Larry, dans ton projet Retro MTL, si c'était à recommencer aujourd'hui, que ferais-tu différemment? Qu'est-ce que t'as appris en cours de route, autrement dit? Ah, ça, c'était beaucoup de gorgés de café, ça. C'est une très bonne question. Appris, comment dire, mettons, je pense pas avoir appris des choses, par contre, c'est plutôt des, ben, je veux dire, on apprend des choses tout le temps, comment vendre des jeux, la banque, les ci, les ça, mais, je vois pas, en fait, la question, c'est que ferais-tu différemment? Je ferais, par rapport à l'évolution du projet, je ferais rien différemment, je crois. Par contre, il y a beaucoup d'avoir su, tu sais, des avoir su, comme par exemple, quand on a commencé à faire la vente de jeux neuf, on, tu sais, mettons, on a commencé, vraiment, ben, au début, puis on en achetait peu, et puis, The Messenger venait de sortir, puis là, on savait pas trop, tu sais, les jeux neufs, on était frileux, on a pris deux, trois copies, tu sais, puis tout ça, puis on faisait très, très, très attention, parce que les marges là-dessus sont pas hautes, et puis si on reste pas bien, qu'ici on perd de l'argent, tu sais, mais avoir su que, genre, la Switch, ça allait vendre autant, puis que ça allait rouler autant, tu sais, on aurait commandé, là, de bien plus grandes quantités, day one, tu sais, dès qu'on s'est lancé là-dedans, mais c'était de la prudence, fait qu'en même temps, tu sais, je pense qu'il faut être prudent, là, parce que, il faut faire attention, puis les jeux neufs, c'est une science, c'est ça qui est compliqué là-dedans, parce que les marges sont tellement faibles, que si tu commandes 10 copies d'un jeu, puis tu fais 10 piastres sur chaque, ça fait 100 piastres, puis si un jeu te coûte 80, nous coûte au retail, tu sais, les jeux, on les vend, voyons, c'est-tu que je suis mélangé, anyway, on fait 10 piastres sur un jeu, fait que à chaque jeu qu'on ne vend pas, c'est comme, puis on les paye 70 piastres, ben, c'est comme la valeur de, c'est le profit de 7 jeux qui part d'un coup, fait que si tu as 8 jeux, puis tu en vends 7, ben, tu ne fais pas une scène, tu comprends ce que je veux dire, fait que quand tu restes poigné avec tes jeux neufs, que tu as payé 90% de la valeur, ben voilà, tu ne fais pas de profit, c'est tout, fait que les jeux neufs, c'est pour ça que ce n'est pas intéressant, tu sais, fait que c'est très difficile, puis tu sais, des fois, puis surtout PlayStation 4, PlayStation 5, tu sais, mettons un nouveau jeu, Far Cry, il vient de sortir, c'est comme le hype, il dure la fin de semaine, le jeu sort vendredi, le hype dure cette fin de semaine-là, après ça, c'est fini. rare sont les jeux de PlayStation qu'on vend continuellement, tu sais, il y a eu, genre, Sekiro, ce qu'on a vendu, on a continué à en vendre, on a recommandé, tu sais, mais des jeux de PlayStation 4, PlayStation 5, on en commande une fois, puis après on ne le commande plus, c'est fini, le hype de ça, ça meurt, par contre, Switch, tu vois, on des, je sais-tu, des Hollow Knight, on en recommande tout le temps, ça, ça roule tout le temps, ça, des Shanty, ça roule tout le temps, ça, ça, ça marche, donc, c'est un rublège que ça, en fait, donc, pour les jeux neufs, on aurait peut-être commandé un peu plus de jeux Switch, quand on s'est lancé là-dedans, autre chose, avoir su, avoir su que, tu sais, nous autres, cette business-là, ça allait être, genre, un petit magasin du coin, puis, tu sais, comme, on va payer une personne pour gérer ça, un moment donné, quand on a, quand on ne pourra plus le gérer, on ne pensait pas que ça allait grossir de même, tu sais, on ne pensait pas que ça allait aller si vite que ça, on ne pensait pas que j'allais lâcher ma job pour faire ça à temps plein, et qu'on allait se ramasser avec 15 employés et plus, puis avoir des payrolls de fou, puis de, puis brasser pas mal de cash, tu sais, puis gérer, ben, pas dans mes poches, encore une fois, de réinjecter, tu sais, puis de développer, puis de racheter, puis, tu sais, comme, c'est fou, là, je ne m'attendais pas à ça, donc, avoir su que ça allait être ça, on aurait loué un espace beaucoup plus grand, vraiment plus grand, là, on est comme pogné avec ça, on a un bail de 5 ans, les beaux commerciaux, ce n'est pas des affaires d'un an, ça, c'est 5 ans, 10 ans, tu sais, fait que notre bail, il reste encore du temps dessus, c'est pour ça qu'on ne fait pas de move encore, pour déménager, mais c'est quelque chose qu'on veut faire, mais il faut se rendre à la fin de notre bail, tu sais, puis clairement, le magasin est bien trop petit, il n'arrive plus à contenir tous nos jeux à l'étage, et puis on ne peut pas ajouter d'autres choses à vendre, on ne peut pas diversifier notre offre, c'est quelque chose qu'on voudrait faire, mais ça va venir, donc avoir su, on aurait loué trois fois plus grand, tu sais, là, le loyer, ça nous stressait au début, c'était gros au début ce local-là pour nous autres, parce qu'on en checkait à des pains plus petits, puis on s'est dit, Chris, on a juste une vie à vivre, on va prendre le gros, puis avec le loyer qui est temps, tu sais, le loyer, à cette heure, on le paye à un avant-midi, le loyer, c'est rien du tout, c'est rien du tout les loyers pour nous, c'est nous autres, les dépenses, c'est l'approvisionnement, puis le payroll, c'est ça le plus important, fait que, c'est ça, avoir su, on aurait loué énormément plus grand, et puis avoir su aussi, détail technique, on aurait acheté des présentoirs, avec des lumières intégrées, parce que quand on a acheté des présentoirs, quand on allait ouvrir, encore une fois, on ne savait pas que ça allait, comme, jump in même, fait qu'avoir su que ça allait rouler autant, on aurait acheté des présentoirs de meilleure qualité, frémés en aluminium, avec des lumières intégrées, parce que là, nous autres, on n'a acheté pas de lumière, puis on a installé des fucking lumières Ikea, dedans, avec des fils qu'on tape sur le plancher, qui se rendent à la prise de courant, on s'enfarge là-dedans, puis ça décolle, puis c'est une petite patente, c'est vraiment pas agréable, fait qu'avoir su, on se serait équipé comme il faut là-dessus, puis on avait des beaux plans au départ, d'avoir un coin, où est-ce qu'on ferait du streaming, où est-ce qu'on pourrait peut-être parler avec les clients, essayer des jeux, on a mis une arcade, finalement, oublie ça, on n'a pas le temps de faire ça, on n'aurait pas acheté, on n'aurait pas aménagé ce coin-là pour ça, j'ai fait genre des autocollages géants pour mettre sur le mur de Double Dragon, juste le background de la ville, mélangé avec Streets of Rage, puis on avait acheté des affaires pour ça, mais finalement, oublie ça, puis ça, c'est pas grave, c'est pas grand-chose, mais voilà, donc il y a bien des avoirs su, comme l'entreprise allait être de cette grosseur-là, avoir su ça, on se serait mieux équipé sur bien des choses, mais là, il est trop tard, mais maintenant, on le sait, puis quand on va déménager, on ajustera tout ça, une vente de feu, un nouvel équipement, on checkera ça, fait que, ouais, voilà, Eric Théroux qui dit, j'ai le goût de finir Jackal à deux players bientôt, es-tu partant? Oui, Eric, je suis toujours partant pour des soirées de gaming, et Jackal au NES est un excellent jeu à jouer à deux, Jérémy Goulet, est-ce que sacrer en jouant à des vieux jeux a déjà été problématique dans ton entourage? Si oui, quelles ont été les pistes de solutions à succès? Très bizarre question, ça, non, ça n'a jamais été de problème, je veux dire, quand je joue devant mes enfants, je sacque pas, je sacque pas de toute façon, mais je pète, tu sais, je me fâche, mais non, il n'y a pas de sacrage ou d'affaires compromettantes qui se passent par rapport aux jeux vidéo, juste des fois de la petite colère, Guillaume Therrien, ma question n'est pas nécessairement en lien avec les jeux vidéo, mais tu avais quel âge sur cette photo? Ben, j'ai mis une photo de singe dans le poste, pis là, il dit que j'étais un singe, c'est très drôle, Alexandre Chef, quel jeu que t'as remarqué par après Play True, qu'il y avait une tonne de matériel qui était relié? Genre moi, j'avais aucune idée, jeune, qu'il y avait un film, une BD de Little Nemo, de Dream Master, ça, c'est un bel exemple d'ailleurs, parce que moi aussi, j'ai découvert Little Nemo au NES, je trouvais que ça avait énormément de personnalité pour un jeu comme ça, t'sais, pis j'ai découvert en cherchant aussi, à l'époque, effectivement, il y avait un film, Little Nemo, que j'ai loué, quand je travaillais au club vidéo à Longueuil, j'ai travaillé à ma première année d'université, de nuit, dans un club vidéo à Longueuil, sur Curé et Poirier, c'est ça le nom, ouais, Point Chambly, et puis, c'était tough, mais, j'ai loué le film-là, parce qu'il l'avait, et puis, c'était bien, sans rechercher de même, il me semble que Little Nemo, c'est britannique, et puis, je fais ça, pis je pense que dans le journal, là-bas, il y avait des comiques de Little Nemo, et puis ça a été assez populaire pour en faire des BD, et puis que ça a été assez populaire pour en faire un genre de film, fait que c'est un univers très intéressant, très beau, le film, c'est bien, t'sais, donc, beaucoup de choses derrière, Little Nemo, et puis, quel jeu, j'ai-tu remarqué d'autres jeux, moi, que j'étais surpris qu'il y ait une histoire derrière, c'est une trop difficile question, je pense pas, par contre, ils sont en train de bâtir une histoire derrière, cop-head, finalement, puis je pense que la série est pas mal bonne, mon plus jeune, il tripe, fait que vous pouvez écouter ça, Rémi Chabot, est-ce que tu aimerais avoir un local plus grand pour rentrer encore plus d'arcade dans Arcade MTL, ça, c'est sûr et certain, comme je le dis souvent, la forme qu'Arcade MTL a présentement, c'est pas la forme que je rêvais pour ce projet-là, encore une fois, on a un bail à respecter, et puis mon objectif, c'est qu'une fois que ce bail-là sera terminé, on verra si on peut pousser ce projet-là plus loin, et puis moi, c'est ce que je souhaite vraiment, j'ai envie de rebrasser un peu ces projets-là, et d'amener ça à un autre niveau, mais encore une fois, on a un bail à respecter, mais tu sais, des arcades, en plus de celles qu'il y a sur place, on en a plein d'autres, entreposées chez Ellie, pauvre gars, qui a un grand garage, son garage est plein d'arcades, il y a l'arcade des Turtles, chez Retro MTL, on a beaucoup d'arcades encore, fait qu'on pourrait remplir une grosse place facilement. Jean-Michel Racine, apparemment que Blasphemous 2 est en développement à ce moment, selon toi, est-ce que le premier est un des top Metroidvania des dernières années, ou aussi, est-ce que l'idée d'un sequel te fait frémir de bonheur? J'ai adoré Blasphemous, vraiment, et puis, top Metroidvania des dernières années, j'oserais dire que oui, dans un top 10, mettons, de personnalité, vraiment, parce que oui, il est difficile le jeu, mais il est le fun, et puis, on ne s'y perd pas trop, et puis, il s'est rajouté du DLC, dont du DLC Bloodstains, qui est complètement hot, et puis, le personnage s'est retrouvé dans d'autres séries, c'est très, très cool, donc, moi, je le mettrais dans un top 10, avec les Hollow Knight de ce monde, et ce genre d'affaires-là, moi, j'ai adoré Blasphemous, vraiment, et puis, encore une fois, c'est le lore, autour de ça, je trouve ça incroyable, vraiment hot, et puis, Blasphemous 2, ça va sûrement avoir lieu, je ne peux pas croire, puis, oui, ça me fait frimer de bonheur, certainement, que je veux jouer à ça, par contre, je ne l'attends pas, je ne surveille rien, j'ai un backlog, je m'occupe de ça. Cédric Duquette, un jeu que tu as payé trop cher, que tu n'as pas joué, comme un thème de collection, que j'ai payé trop cher, je ne pense pas avoir rien payé, vraiment trop cher, au sens que j'ai revendu à perte, parce que je voulais m'en débarrasser, je n'ai pas d'idée en tête, vraiment, pour vrai, tu sais, il y a plein d'affaires, quand j'ai payé le prix du marché, mettons, puis que ça a resté au prix du marché, des batchs de failure, pour compléter mes full sets, mais tout ce que j'ai payé trop cher, la valeur a monté, au sens que, mettons, quand je finissais mon set NES, Surin Master, qui est un jeu difficile à avoir, je me rappelle, je l'avais payé, quasiment 100 piastres de trop cher, dans le temps, j'avais mal calculé mes trucs, puis là, c'est comme, j'ai bien trop payé ce jeu-là cher, bien, aujourd'hui, il vaut bien plus que la valeur que je l'ai payée à l'époque, tu sais, fait, le temps fait que tu ne payes jamais tes affaires trop cher, overall, c'est pour ça que je vous dis, achetez vos jeux au prix du marché, tu ne voulais pas acheter ton Leto Samson à 2000 piastres, bien là, il est double, fait que tu ne l'auras jamais, donc voilà, tu sais, il faut faire ça, il faut se commettre, un moment donné, là, par contre, effectivement, on est rendu dans une sphère très élevée de la valeur des jeux, tu sais, ce n'est pas évident, mais écoute, je pense que le seul jeu qu'on va voir si j'ai payé trop cher, ça va être Stellium Events, comme je disais, que j'ai payé 16 000, puis le jour où est-ce que ce jeu-là va quitter ma vie, si je le vends en dessous de 16 000, bien, je l'aurai payé trop cher, tu sais, mais comme je l'avais dit dans mon épisode sur Stellium Events, même si je le vends 15 000, tu sais, je vais avoir été heureux pendant toutes ces années, ou peut-être que je vais léguer le jeu-là à mes enfants, je ne sais pas, je vais avoir été heureux d'avoir ce jeu-là chez moi, et puis si j'ai besoin de l'argent, je le vendrai, puis si jamais je perds un 1 000 là-dessus ou un 2 000, c'est quoi un 1 000 ou un 2 000 sur une vie ou sur tous les autres jeux de ma collection, y compris la valeur que je revendrai, je veux dire, dans la balance finale de la finalité de tout ça, je ne serai jamais perdant, tu sais, avec ce que j'ai, ce que je possède en jeu vidéo, je ne suis pas à 1 000$ près, tu sais, fait que c'est ça. Ah oui, ça c'est, c'est le gars, top fan d'ailleurs, merci beaucoup qui, qui change son nom, Olivier Grondin, donc Olivier Grondin, I guess. Maintenant que la gamme analogue est vraiment bien étoffée, quel système t'intéresserait si Analogue venait qu'à sortir un nouveau produit? On est dû, mesdames et messieurs, pour que quelqu'un fasse qu'on puisse jouer à la DS sur une TV. Je ne sais pas comment, c'est compliqué parce que ça prend un stylet, ça prend un écran tactile, mais il faut que quelqu'un le fasse un moment donné et puis, je ne sais pas si c'est Analogue qui va le faire, mais moi, ça serait une machine que j'aimerais bien qui soit comme professionnellement montée au même niveau que tous les produits high-end Analogue. Moi, ça serait ça. J'aimerais beaucoup ça. Sinon, c'est bien certain que j'aimerais ça comme le pré-Nest. J'aimerais ça qu'Analogue fasse une petite belle machine Atari 2600 avec une bonne manette, quelque chose comme ça. Ça, j'aimerais ça beaucoup. Je ne pense pas que ça va arriver parce que ce n'est pas un assez grand marché. Il va falloir que c'est le monde qui achèterait ça. Mais peut-être que si Analogue faisait, ils ont les produits très chers, ils faisaient une sous-gamme. Peut-être les produits un petit peu moins hot, avec moins de finis, mais juste comme pour ce TPA. Ça, c'est comme une gamme intermédiaire pour les consoles un petit peu plus obscures. Ça serait le fun. Mais ils ont déjà de la broue dans le tout-pet à côté, j'en suis certain, alors ils n'ont pas le temps de faire ça. Ça serait-tu intéressant aussi commercialement? Probablement pas. Simon Terrien, t'es rendu à combien de jeux Switch depuis le début? Serais-tu en mesure de nous donner un top 3? Ah, attends. Je vais checker mon application. Tous mes jeux Switch ne sont pas dans mon application parce qu'ils n'y figurent pas. Alors, ça, ça me fait chier. Je ne suis pas encore rendu au stade où j'ai besoin de faire une liste de ce que j'ai sur Switch ou non dans Excel ou whatever pour me souvenir d'eux. Parce que je les ai tous achetés un par un ou pris un par un. Bien, je les ai achetés aussi à Retro-NTL quand on les reçoit. Fait que je sais qu'est-ce que j'ai et je sais qu'est-ce que je n'ai pas quand je vois un jeu. Donc, c'est ça. Mais mon application dit que je suis à 161. D'après moi, je vais être bientôt à 200 jeux Switch. Je suis à 9% du full set selon mon application. Mais ça, ça ne veut rien dire. Fait que je suis rendu là. Mais man, top 3, je ne peux pas te donner ça. C'est absolument impossible. Il y a trop d'affaires. Il y a tellement de métro et de Vanilla et tout ça. Il y a tellement... Je ne veux pas te dire Hollow Knight. J'ai tellement trippé là-dessus comme tout le monde. Mais il y en a trop. Il y en a nettement trop. Il faudrait que je fasse un top 20. Désolé. Pierre-Paul-André, es-tu ? Pensez-vous un jour vendre chez Retro-NTL des EverDrive et ou des trucs modding de consoles ou même des consoles déjà moddées ? Des EverDrive ? Non. Parce que ça va totalement à l'inverse de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire vendre des jeux vidéo. Si je te vends un EverDrive, tu ne m'achèteras plus jamais de jeux vidéo. Fait que non, on ne vendra pas ça. Je ne suis pas contre ça. Par contre, personnellement, j'en ai. Et puis, achetez-en. Je pense que moi, j'ai des EverDrive et j'achète aussi des jeux pour les mêmes consoles. J'ai des EverDrive pour la facilité. Mais je collectionne aussi les jeux en plus. Mais on ne vendra pas ça pour les raisons que je viens de nommer. Des trucs de modding de consoles ou des consoles déjà moddées ? Oui, ça serait très intéressant. Par contre, on n'a pas le temps de modder des consoles ici car il n'y a pas le temps de faire ça. Mais c'est peut-être une expertise qui pourrait développer s'il y avait un peu plus de temps. ou je pense aussi à nos amis de chez Retro Modding qui sont dans le portable. On pourrait vendre des consoles portables Retro Modding. Peut-être. On a déjà parlé avec eux mais là, on n'a pas la place encore une fois de rajouter plus de consoles encore. On a une section console moddée. Mais tout est une question de rentabilité. Si on achète une console X à 50 piastres puis la faire modder pièce et main-d'oeuvre ça nous coûte 100 piastres puis qu'on vend là ça fait 150 piastres de cost et puis que la console on la vend à 180. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut la prendre en photo, la mettre en ligne, ajuster ça, avoir une section spéciale console moddée avec un descriptif précis parce qu'il faut que les gens ne lisent pas. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils achètent comme il faut. Tu comprends, ça demande beaucoup de choses. Ça fait que ça vaut-il la peine de faire 20 piastres de profit sur une console versus tout ce que ça demande de trouver les pièces, d'être moddé, de mettre en ligne. Peut-être pas. Ça fait que c'est tout le temps une question là-dessus. À suivre. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête, oui. Sébastien Patterson, à quand le tournoi de Capcom versus SNK 2 à l'arcade? C'est très pointu ça, mon cher Seb. Il faudra que vous l'organisiez vous-même et que vous le fassiez entre vous. Il faut qu'on relance les tournois. Je suis en train de parler avec Eric. Là-dessus, ça va prendre des nouveaux animateurs et tout, mais de toute façon, votre clique, les Arcaders ont déjà communiqué avec moi dans le but de faire des tournois. Ça fait qu'on est déjà en train de vous parler par rapport à ça. Marc-André Nadeau, pensez-vous que le format physique 3DS et Wii U vont prendre la valeur après la fermeture des achats en ligne sur les e-shop? Je pense que non. Je ne pense pas que ça va prendre la valeur. Par contre, il va peut-être avoir un engouement où est-ce qu'on va en vendre plus et puis les gens vont explorer ça un petit peu plus. mais non, non. Tous les mouvements qui se passent en ligne, comme quand Earthbound est arrivé sur le Nintendo Store, c'est comme on peut jouer à Earthbound en ligne. Ça fait que la valeur de la cassette va dropper. Ça n'influence pas vraiment pour être franc. Je n'ai pas vu, je n'ai pas senti en tout cas de changement par rapport à quelconque jeu par rapport aux stores. Il y a eu, ce n'est pas vrai, il y a eu un rise pour certains jeux PS3 quand le Store PlayStation 3 allait annoncer l'air fermé. Le monde a comme viré fou avec ça. C'est assez weird. Ça fait que j'avoue qu'il y a eu du mouvement pour ça, mais c'est comme une anomalie ça. C'est très bizarre. Ça fait que moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Marc-André Nadeau, un jour, si tu devrais avoir un porte-parole pour Arcade MTL, qui aimerais-tu avoir? Je pense que ça serait moi le porte-parole, man. Je pense que ça serait moi. Si tu veux dire, je n'ai pas besoin de porte-parole. Quand les journaux ou les médias ont besoin de parler à Arcade MTL, c'est moi qui s'occupe de tout ça. Donc, voilà. Au lieu de mettre quelqu'un porte-parole de mon projet, j'aimerais devenir une grande vedette pour parler de mes projets. ça serait moi qui voudrais être porte-parole. JP Gauthier, tes acquisitions de jeux, bonhomme clin d'œil. Ben, je n'ai pas besoin d'en parler. Surveillez ma page Facebook. À chaque semaine, je fais un petit compte-rendu de ce que j'ai acheté ou des affaires qui arrivent. J'aime ça. J'ai toujours aimé ça faire. Kevin Doré Poudrier, as-tu essayé, toi ou tes enfants, de jouer à Knockout City et ta réaction au trailer de la méga-compile de Tortue Ninja? Je ne sais pas ce que c'est Knockout City. Aucune idée. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. La méga-compile des TMNT qui vient d'être annoncée, Kawabunga Bundle, je ne sais pas quoi, c'est très, très, très cool. Là-dessus, il y a tous les jeux NES, Super NES, Genesis, Game Boy, Arcade. C'est une magnifique compilation. Si ça sort physique, ce sera sûrement le cas. On va en commander plein. Et puis, je vais en prendre un pour mes tablettes que je ne vais jamais déballer. Je vais peut-être l'envoyer chez Wata. Puis, je vais... Parce que j'ai déjà tous ces jeux-là. Quoique, non, c'est vrai, je vais peut-être la déballer. Donc, je ne l'enverrai pas chez Wata. À moins que j'envoie CIB chez Wata, ils font ça aussi. Mais je vais la déballer pour jouer la version arcade à maison. Les versions arcade, ça, je n'ai pas ça. Non, c'est très cool. Puis avec Treader's Revenge qui s'en vient, très beau, deux petits jeux Switch, physique. Excusez, je viens d'avoir un email. Donc, oui, très... Ce doublon de jeux Turtles, physique, la compil des jeux rétro et le nouveau TMNT, là. Presque bandé, il n'y a que de le mentionner. Benoît Landry, à part le hockey, Cozum, à quel autre sport tu participes ou aimerais participer ou tu as participé étant plus jeune? Il me semble que tu as un caractère de gars qui boxerait. quand j'étais au secondaire, j'ai joué au hockey mineur de novice jusqu'à mid-jet. Donc, j'ai arrêté de jouer au hockey mineur en secondaire 3. Puis, je faisais du skateboard depuis la sixième année. Puis, j'ai arrêté au cégep. Patins à roues alignées, freestyle aussi, avec le skate. Mais j'étais plus skate, par contre. Mais j'aimais ça mettre mes patins de temps en temps à faire de la rampe à aller dans le skatepark. Snowboard, j'ai fait du snowboard aussi. Moins longtemps parce que c'était compliqué. Le snowboard, c'est de l'organisation. Il faut que tu prévoies ta journée, tu prévoies ton lunch, avec qui tu y vas, tu as besoin d'un lift, tu as besoin d'un équipement. Tout ça, c'était trop. Puis, ça coûte cher en crise pour un ado, on s'entend. Fait que moi, genre, pogner mon skate, pogner mes patins, sortir dehors, j'adorais ça. Simple, 5'5 et puis, tu passes sur le pouce avec ton skate en dessous du bras, tu vas à Québec. Fait que c'est ça, j'ai joué énormément au basketball aussi. J'étais un bon petit joueur, je trouve, rapide. Je volais la balle, je venais préparer des jeux. J'avais, je chatais bien. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup joué au basket. Fait que ça, c'est tous des sports que j'ai énormément fait. Adolescence. Sinon, j'ai arrêté de faire du sport au cégep université. J'ai arrêté de faire du sport très longtemps. Le Hockey Cosum, j'ai recommencé lorsque j'ai eu mon premier enfant ou un peu avant. Donc, mon fils a 13 ans aujourd'hui. Donc, il y a 13 ans, j'avais commencé le Hockey Cosum. J'ai joué beaucoup pendant plusieurs années. J'ai arrêté lorsqu'on a ouvert Arcade MTL parce que là, je sortais trop. Et puis, le Hockey Cosum, c'était le samedi matin à 9h. Tu sais, tu sais, tu vis ça, le vendredi, j'étais bien trop dead. Avec les enfants, ça m'épuisait, je n'y allais pas. Et puis là, maintenant que mes enfants sont vieux et que je sors moins, j'ai recommencé le Cosum. Mais là, j'ai une blessure au pied et il a fallu que je réarrête. J'ai recommencé le Hockey sur le glace après toutes ces années et puis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, je joue au Hockey pour la forme, bien, pour le plaisir aussi. Je ne suis pas un gars de gym, quoique, je vais me réessayer avec ma blonde. Tu sais, le gym, c'est ça. Moi, j'aime pratiquer un sport. Le skate, j'en fais un petit peu, mais tu sais, plus pour me déplacer, je me garoche. Je ne fais rien d'extrême parce que je ne veux rien me péter parce qu'à 40 ans, tu sais, comme casser une cheville, ça me prend un an mis à Davis pour replacer ça. Tu sais, je n'ai pas le temps d'être blessé, moi, dans la vie. Fait que j'ai bien peur de me blesser pour les sports extrêmes. Tu parles de boxe, c'est définitivement quelque chose que j'aurais aimé essayer. Quand j'étais jeune en bourse, je ne me souviens pas que ça a été accessible ou qu'il y ait des cours de boxe ou des affaires, mais c'est vraiment, oui, j'ai le conditionnement physique de la boxe. Ça, j'aime ça. Puis, le sport, c'est le défoulement, définitivement. Ça fit mon caractère, comme tu dis, tu as bien raison. Aujourd'hui, faire de la boxe, je ne sais pas, j'ai une épaule déboîtée que je me suis déboîtée en transportant des télés quand j'ai fait l'événement de rétro gaming au Fouf il y a plusieurs années. Ceux qui y ont assisté, vous vous souvenez que c'était une soirée absolument épique, mais j'ai tellement très balé de TV que je me suis scrappé l'épaule pour la vie. Vous direz après ça que je ne suis pas passionné. en passant, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas fait aucun, je n'ai chargé aucun, je n'ai pas fait aucun profit là-dessus, je n'ai chargé rien, j'ai fait ça comme gratuit pour vous. Puis, ça a été tellement de belles soirées par contre. Fait que c'est ça, la boxe, j'aimerais ça. Par contre, je ne pense pas que mes bras seraient capables aujourd'hui, mais ce que je n'aime pas de la boxe, puis j'ai essayé le football aussi au cégep, un peu au cégep, au secondaire, je pense que j'aurais été un excellent joueur de football. vitesse, puis la drive, mais ce que je n'aime pas du football, c'est tout le, on est comme des gros singes ensemble, on se tape sur le casse, ça, ça m'horripile, c'est ce que je n'aime pas aussi de la boxe, c'est comme, j'ai comme l'impression qu'il faut se crinquer comme des épais entre nous, tu comprends? Ça fait un peu, je trouve ça fait épais, un peu, puis ça, on peut-tu juste jouer, genre, puis pas avoir l'air des câbles? Ça, je n'aime pas ça, mais ça, c'est moi, tu sais, ce que j'aime au hockey, tu es dans ton casse, tu joues ta game, tu es, good job, good job, tu sais, mais basket, tu tapes, yaya, yaya, mais tout le, 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 le barbare, tu sais, de genre, ça, ça ne me plaît pas, fait que, voilà. David Lisko, pensez-vous étendre le concept rétro et arcade MTL ailleurs, genre, rétro-longueuil ou arcade-brossard? Il faut dire que ça sonne weird, mais bon, rétro-longueuil, arcade-brossard, c'est-tu que j'aime ça? Définitivement. En sous-réponse, Benoît Landry, le même réponse, j'ai l'impression que même s'ils ouvraient une deuxième arcade sur la Rive-Sud ou à Laval ou whatever, ça s'appellerait peut-être arcade MTL, le brand est fort, puis on a bien du poulet free Kentucky partout, même si on n'est pas qu'au Kentucky. Donc, oui, Benoît a raison, là-dessus, si on ouvrait des franchises d'un ou de l'autre ailleurs, ça demeurerait MTL ou, rétro-MTL ou arcade MTL en référence à. Tu sais, le fait que ça soit MTL, je trouve que même si on était à Toronto ou à Longueuil, tu sais, ça ne dit pas nécessairement Montréal sur le coup, puis les gens, ils catchent plus tard, mais ça montre nos origines, tu sais, on est de là à la base et puis, c'est ça, c'est des marques qui, je pense, on essaie d'établir et puis, voilà. Mais, tu sais, aussi, pour revenir à la question si je changeais des choses, est-ce que ce sont des noms trop génériques, tu sais, pour rétro-MTL, je me... des fois, je me questionne si on aurait dû appeler ça autrement, tu sais, on a appelé ça rétro-MTL pour utiliser la force un peu du brand arcade MTL, en même temps, on voulait que ça soit large pour que ça... le rétro, tu sais, mais en même temps, je pense des fois que c'est trop large et que ce n'est pas assez jeu vidéo, tu comprends? Ça fait que ça peut être confus, ça peut se confondre avec autre chose, tu sais, ça fait que ça, c'est un problème qu'on a par rapport à ce nom-là. Par contre, c'est un nom efficace puis, tu sais, appeler ça le... sais-tu moi n'importe quoi, tu sais, appeler ça un nom très... mettons, pour arcade MTL, on voulait peut-être appeler ça, tu sais, le Kill Screen, tu sais, ou des noms très edgy, cool de même qui disent à rien à personne, mais nous autres, on trouve ça nice, mais finalement, on est allé plus grand public, tu sais, et puis, même pour dehors, on a mis... on a un mur à l'arcade, dehors, où est-ce qu'on peut mettre... où est-ce qu'on a fait faire une peinture d'un fantôme rouge de Pac-Man, mais au début, on voulait mettre un Mr. Bison, les bras croisés puis tout, puis là, on s'est dit, ah, Chris, c'est peut-être un petit peu trop geek, même si, tu sais, pour nous, c'est très... Bison, c'est rien, c'est connu, mais pour bien du monde, tu sais, si on veut aller large, mais un gros tabarnak de fantômes de Pac-Man, le monde va être comme, ah, tu sais, ben oui, je connais le fantôme, tu comprends? Il faut... si tu dises large, il faut que tu sois large, tu sais, donc large et sexy, c'est ça qu'on vit, fait que voilà, mais non, ça s'appellerait le même nom, ça serait des franchises du même nom, c'est le même que je le vois. Alexandre Lothelier, quand tu veux vendre un jeu, comment tu fais? Boutique, Kijiji, Marketplace, quel est ton meilleur moyen? Kijiji Marketplace, pour moi, c'est terminé pour toujours, toujours, je ne magasine pas et je ne vends pas là-dessus, coup, ben, mais des fois, sur Kijiji, j'ai essayé de mettre autre chose, genre de l'équipement de hockey de mon jeune qui ne fait plus des affaires en en même, mais c'est tellement désagréable, tellement désagréable, c'est de la merde de ce qui jaillit le monde là-dessus, c'est de la merde, c'est des pertes de temps, pertes de temps, inconsequables, c'est dégueulasse, par contre, ceux qui ont la patience de voguer là-dedans, ils font des bons deals et tout ça, mais moi, le chasing de jeu dans le Kijiji, man, et dans le Marketplace, c'est terminé, fuck that, puis il y a une grosseur là-dedans, fait que no way, quand je veux vraiment vendre un jeu personnellement, je le pose sur des groupes Facebook que je connais et puis que je fréquente régulièrement, que ce soit au Québec, en Ontario, ou aux États-Unis, il y en a aussi, j'ai beaucoup dealé sur des groupes spécialisés qui viennent des États-Unis, jamais eu de problème, même, donc des groupes que je fréquente sur Facebook, que je reconnais les faces un peu et que je sais qu'il y a une certaine « protection » que si on se fait crosser, bon, il n'y a pas vraiment de protection, mais on peut demander des avis et tout ça, donc c'est plus fiable, donc c'est ça. Mais sinon, je l'injecte dans l'inventaire ici, moi, je prends beaucoup de jeux et je ne l'injecte pas à 100%, mettons, moi, j'achète des jeux de rétro-MTL pour mon Full 7 NES, Super NES, parce que quand il y a des jeux de Super NES qui rentrent ici que je n'ai pas, je les prends au cost, tu sais, il y a des jeux Switch qu'on reçoit, j'en veux une copie, j'achète tout ça à la compagnie au cost, fait que, puis quand je vends des affaires personnelles, je les réinjecte, tu sais, au cost qu'on l'achète pour l'usager ici, fait que, tu sais, c'est comme un échange, dans le fond, fait que j'échange des affaires à la compagnie, c'est ça. Mais, parce que je prends tellement d'affaires ici, dans le fond, je me fournis tellement dans l'inventaire que, tu sais, je vois vraiment ça comme une monnaie d'échange par rapport à ce que je dois à la compagnie. Donc, voilà. Mais, si, tu sais, pour les boutiques, si tu veux vendre à une boutique, tu sais, moi, j'ai une boutique, fait que ça compte pas, mais pour les gens qui n'ont pas de boutique et puis qui veulent vendre à une boutique, tu sais, des fois, il y a des gens qui communiquent avec nous et qui nous proposent des jeux, tu sais, ou très peu, pas beaucoup de jeux, mais qui ont une énorme valeur ou des, tu sais, ou qui ont un lot, tu sais, puis qui s'attendent à avoir du 80% en montant, tu sais, du value, ça n'arrivera pas, là, dans les boutiques, tu sais, pas juste la nôtre. Fait que, si tu veux vraiment aller chercher le maximum, c'est aussi bien d'aller dans les petites annonces, tu sais, puis d'essayer de trouver quelqu'un, mais quand tu seras tanné, tu pourras vendre un pourcentage peut-être plus bas que ce que tu auras en bisounant toi-même un peu partout, à gauche, à droite, à vendre un jeu à la fois et tout, mais si tu veux vendre un lot, puis que ça soit efficace, rapide, puis que tu ailles ton cash immédiatement, bien, fais affaire avec une boutique, tu sais, puis aussi, une boutique, ça ne va pas se sauver d'ennui, puis ça ne va pas, tu sais, les virements vont passer, puis les chèques vont être endossables, tu sais, ça existe, c'est des vraies entreprises qui payent des taxes, puis qui ont des numéros de compagnie et qui ont une localisation, donc tu achètes, tu vends, tu as une sécurité, là, tu sais, donc c'est à considérer, ça, puis tu sais, oui, les boutiques, ils achètent un pourcentage plus bas, parce qu'il faut les vendre à la pièce, ces affaires-là, ça, c'est du temps, c'est de la main d'oeuvre, il faut les nettoyer, les jeux, il faut les resurfacer, vos disques, tout de scrap, fait que, c'est ça, donc il y a un prix à payer derrière ça, il ne faut qu'on reste rentable, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alexandre, l'atelier, quand tu veux vendre un jeu, ah non, je viens de répondre, excusez-moi, dernière, dernière pour aujourd'hui, Pascal Bourque, as-tu déjà eu la chance de jouer à une console NES portative et si oui, laquelle recommandes-tu et quel est le meilleur spot pour les trouver? Je pense aux consoles telles que Retro Champ ou la 8-bit Boy, en toute honnêteté, ces consoles-là ou la Super Game Boy, la Super NES, je ne sais pas quoi, le Super NES portatif, pas fan de ça, pas en tout, pas en tout, j'imagine qu'ils en ont des, ça existe, des bonnes machines, du genre, mais ce qui fait le meilleur job, encore une fois, c'est l'émulation sur des consoles plus tightes, des PSP Go, gel break, le gel break de l'analogue pocket va s'en venir, whatever, le monde, ils vont faire ça, ça fait que c'est comme plus efficace, mais NES portatif, j'avoue que j'aimerais ça parce que j'adore jouer à la NES, mais c'est, tu sais, avec la pocket, puis je le vis présentement, je joue tellement plus, puis la Switch, tellement portable dans la maison, chez nous, moi, je n'amène jamais mes consoles portables on the run, sauf quand je vais à une place, genre au chalet, quelque chose, j'amène ça au chalet pour jouer portable, mais jouer dans le métro, dans l'autobus, tout ça, je ne fais jamais ça, j'ai passé des long rides, puis, fait que je joue portable dans ma maison, je peux juste pogner le truc, je joue cette année, je le remets là, sur Sleep, merci, bonjour, ça là, hostique, j'aime ça, plutôt que de m'asseoir, puis tout ça, s'asseoir, ce n'est pas tant la grosse affaire non plus, mais, tu sais, j'ai remarqué qu'en ayant mon setup au sous-sol, tu sais, c'est rare là, que je vais m'installer au sous-sol, mon plus vieux, il est là, il prend la place, tu sais, fait que, malheureusement, moi, qui ne rate pas de proclamer que la NES, c'est ma console préférée, puis, j'adore la NES, la NES, je joue vraiment plus beaucoup à la NES, puis, j'ai plein de jeux à découvrir, j'ai Never Drive, moi, il y a plein de jeux Famicom, qu'il faut que je fasse, des choses à vivre, des jeux que je n'ai jamais terminés, des jeux que ça me tente de refaire, mais, vu que c'est plugé en bas, je vais moins souvent que juste, j'en prends mon analogue pocket, en haut, bien, poignant la Switch, puis continue ma game, tu sais, c'est ça, donc, mais, je n'ai pas vraiment de réponse, je suis désolé, Pascal, ce n'est pas des machines, ça, que je check, donc, je n'ai pas de réponse pour ça, malheureusement, bien, ça fait déjà une heure et dix, finalement, ça roule, donc, il est rendu 10h20 de mon côté, et puis, il faut que je me refasse, il n'y a plus de café, j'en aurais pris trois de même, donc, il faut que je me prépare, j'ai des choses à répondre, et puis, le lot arrive dans 40 minutes, bien, les messages sont rentrés, alors, il faut que j'aille travailler, donc, merci à tous, d'avoir été présents, c'est, puis, d'écouter, là, mes podcasts, comme je dis, ça fait toujours plaisir, allez, écoutez le 200ème épisode de Rétro Nouveau, qu'on a fait la semaine passée, on devrait réenregistrer la semaine prochaine, réenregistrer la semaine prochaine, Bruno ne sera pas là, mais je vais peut-être en faire un, juste avec Fred, et puis, j'ai tellement joué à des jeux de Game Gear, présentement, je suis full dans Game Gear, grâce à ma pocket, d'ailleurs, fait que, je vais peut-être couvrir une couple de jeux de ça, ouais, parce que je ramassais des jeux lousses de Game Gear, qui, que je pense, qu'allaient, fitter avec mes goûts, puis, tu sais, je ramassais ça, tranquillement, au compte-gouttes, en me disant, un jour, je vais avoir ma pocket, puis mon adapter Game Gear, puis je vais jouer, ben là, ce jour-là est arrivé, fait que là, j'ai tout à ressorti mes jeux, puis je les essaye un par un, fait que, des belles surprises, des affaires weird, et puis, j'ai bien du fun à jouer au Game Gear, présentement, je joue plus au Game Gear, qu'à la Switch, c'est ça que je fais, je mets ça sur pause, ce que j'aime aussi de ma pocket, c'est que mes enfants, ça les intéresse pas, fait que, mettons, je pars une game de Switch, je mets la cartouche, je joue ma game, je laisse sur pause, ben, mon plus jeune, quand il veut jouer à Fortnite, ou whatever, ou quand il veut jouer à un jeu de cartouche, il défait tout ça, il quitte ma game, il change le jeu, puis lui, il le met sur pause, fait que là, quand je reviens, il faut que je reparte ma game, c'est pas la grosse affaire, là, tu sais, il y a pire que ça, il y a des pays en guerre, mais, mais c'est ça, tu sais, ça me rebute un peu, fait que, en ayant ma paquette à portée de main, avec une grosse pile de jeux à jouer, ben là, je me garoche là-dedans, fait que ça va être une année paquette, beaucoup, beaucoup pour moi, puis c'est bien correct aussi, il faut jouer avec ses jeux, les jeux, c'est fait pour être joué, il ne faut pas envoyer ça gradé, fait que je joue avec mes jeux, soyez sans crainte, je joue avec mes jeux, et puis, je les ai achetés, puis je les joue, puis je les garde, puis je les collectionne, ça me passionne, fait que c'est ça que je fais, bon, hey, allez travailler, vous autres aussi, puis, c'est important le travail, portez-vous bien, merci d'avoir été là, et à bientôt.